Bonsoir à toutes et à tous, très ravie de vous retrouver ce soir au sommaire de ce 20h. La province du Maniema fait déjà son deuil. Trois journées des deuils provinciales viennent d'être décrétées après la mort de 40 personnes. Selon le dernier bilan dans un naufrage meurtrier sur le fleuve Congo, l'annonce a été faite par les gouverneurs de la province hier mardi lors des funérailles publics organisées à Kindou. Les images à suivre dans ce journal. Également à la une de votre 20h, le membre des Frivaos fait surcharge d'indemniser les victimes de la guerre de Sijuraki Sangani. Bientôt derrière le barreau, des poursuites judiciaires viennent d'être entamées. Ils sont soupçonnés de la mauvaise gestion, selon le ministre de la Justice Constant Moutamba, que vous allez suivre dans un instant. Et enfin, une menace de grève étouffée à la fonction publique. Les agents et fonctionnaires de l'État ne vont plus gréver, contrairement à un ultimatum lancé. Un compromis vient d'être trouvé entre l'intersyndicat de l'administration publique et les gouvernements congolais. C'est tout pour le titre de ce mercredi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journaux. La province du Manima fait déjà son deuil. Trois journées des deuils viennent d'être décrétées dans la province après la mort de 40 personnes, selon le dernier bilan dans un naufrage meurtrier sur le fleuve Congo. L'annonce a été faite par les gouverneurs hier mardi lors des funérailles publiques organisées à Kindou. Regardez. C'était lors des funérailles publiques organisées à la tribune centrale de Kindou pour rendre hommage avant l'enterrement aux 25 corps sans vie tués par naufrage. Selon le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse, ces 25 personnes décédées par noyade ont été retrouvées et retirées des eaux par une équipe d'urgence, d'enquête, de pêcher sur les lieux du drame pour des recherches. Le bilan provisoire fait état de 25 morts. Ici à la tribune, on a exposé 14 corps. Il y a 7 corps qui sont descendus à l'Okando et 4 corps qui étaient déjà en mauvais état ont été enterrés cet avant-midi. Dès hier, nous avons mis en place une commission d'enquête et nous attendons les rapports de cette commission pour établir les responsabilités et sanctionner ceux qui devront l'être. Cette cérémonie des obsèques publics a été organisée avec l'assistance personnelle du gouvernement provincial d'Imaniema. Tout en compatissant avec les familles des victimes, Moussa Kabwankoubi Moïse a par cette même occasion réaffirmé sa ferme volonté de voir les enquêtes qui sont en cours aboutir pour établir les responsabilités tout en adressant un message de plaidoyer au prix du gouvernement central pour un secours avec une aide supplémentaire aux familles en détresse. Les gouvernements congolais ouvraient une enquête sur l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. La justice ordonnée d'entamer des poursuites contre l'équipe de gestion du Frivao, soupçonnée de la mauvaise gestion. L'annonce a été faite par le ministre d'Etat en charge de la justice, Constant Moutamba. D'autres précisions dans ce reportage de Joseph Oskar Mbaltaïch. Les stigmates de la guerre sont encore perceptibles dans la ville martyre de Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo. Ces monuments du soldat inconnu du rond-point du canon l'illustraient bien. J'avais 12 ans lorsque les faits se sont déroulés ici à Kisangani. J'ai des amis qui ont perdu leur vie. J'ai des membres de famille qui ont perdu leur vie. J'ai des amis qui sont restés aujourd'hui handicapés. Bref, c'était des événements tragiques. Kisangani avec ces six communes, Mangobo, Kisangani, Tchopo, Kabondo, Makiso, Lubunga et le secteur Lubuyabela, nécessitent d'attirer les touristes. Les célèbres chutes de Wagenia forcent l'admiration des visiteurs et autres touristes de passage dans cette partie du pays. Les victimes de la guerre des six jours entre deux armées étrangères, UPDF de l'Ouganda et RDF du Rwanda, en plein cœur de Kisangani, seront indemnisées. Il y a un fonds. L'Ouganda avait été condamné par la CIJ à payer plus ou moins 325 millions de dollars à la RDC. Et cela se fait de manière séquentielle. Et là, nous attendons le troisième paiement qui va intervenir probablement au mois septembre. Mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre le responsable de Frivao, cette structure chargée de percevoir le fonds de réparation de la part de l'Ouganda pour détournement d'une partie de ce montant. Il y a une bonne partie que nous avons retrouvée dans le compte de Frivao, mais une autre partie a été gérée de manière un peu barbare. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer immédiatement devant le parquet général de Kisangani, tous les responsables de Frivao, ainsi que les intervenants dans tous les décaissements qui ont été opérés. L'opération d'indemnisation des victimes démarre cette semaine, a renchéri Constant Moutamba, ministre d'État de la Justice. Un membre de gouvernement aux installations de la division provinciale des affaires sociales de la Tchopo, une première depuis 30 ans. Aziza Mounana, ministre des tutelles, est allée se rendre compte des conditions de travail au sein de cette division, un moment idéal pour soumettre à la tutelle toutes les doléances, comme nous dit Editha Alakatala. Une division provinciale des affaires sociales de la Tchopo qui n'a jamais vu un ministre des tutelles depuis 30 ans. L'arrivée de la ministre des affaires sociales, l'action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana écrit une nouvelle histoire, son discours et sa philosophie, insuffle une nouvelle dynamique dans le travail au service des vulnérables et personnes en détresse. Le chef de division de la Tchopo n'attendait pas mieux pour exprimer toutes ses doléances à la tutelle et faire passer à travers la ministre un message au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui dit « Attentivement, la ministre des affaires sociales, l'action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a écouté les cadres et agents de la division et de l'inspection des affaires sociales. Pragmatiques, des pistes de solutions ont été trouvées. En prévision de l'arrivée du président de la République à Kisangani, la ministre attend de Tchopole et Tchopolaise un accueil chaleureux, réservé aux premiers d'entre les Congolais. Je viens de me rendre compte de la réalité que le personnel des affaires sociales vit. J'ai bien de dire que je ferai ma part. Nous sommes capables de régler les petits problèmes à notre niveau. Ce qui s'était transformé en arbre de palabres terminé, Nathalie Aziza Mounana a rassuré. La porte que les cadres et agents ont défoncée était en fait ouverte. Les solutions sont dans le plan de travail de la ministre des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. Un mercredi marathon pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur en mission de travail à Kisangani. Sur place, Jacquemaine Chabani a présidé la réunion du conseil provincial de sécurité. Bien après, il était sur le tour d'Aran où il a inspecté les codes de police Kapalata. Plus de précisions avec Chibobourg Anand Moukondi. En pleine mission d'itinérance dans la province de la Tchopo, en prélude de la préparation de la commémoration du Génocoste, le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, Jacquemaine Chabani, a eu la main haute sur le conseil supérieur de sécurité, réunion à travers laquelle le gouverneur de la province, Pauline Ndongolia, rassure que sa province est prête et mobilisée pour accueillir ces grands événements. Juste après, le patron de la territoriale a eu le privilège de visiter l'école de la police Kapalata, spécialisée dans la formation initiale continue et spécialisée sur la mise en œuvre du planning des formations. Suivi de l'évaluation et stage, sans oublier la gestion didactique des policiers et de nouvelles recrues, Jacquemaine Chabani s'est rendu compte de la situation et des défis à Rélévé pour moderniser ses bâtisses. Dès là, il a parcouru 30 minutes des routes pour arriver dans la commune de Lubunga, laquelle a connu une guerre inter-éthnique entre le Mboli et le Ngolla. Objectif, s'imprégner de la situation sécuritaire des habitants de ces coins de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, accompagné du vice-ministre de la Défense, Samy Adoubago, du ministre d'État, de l'Agriculture et du gouverneur de province, a poursuivi sa visite à la société agropastorale Kap Congo, cette société palmière du Congo qui a connu la désertion de plusieurs employés à cause de ces conflits inter-éthniques qui a opposé ces deux communautés. Nous allons vous suivre de près pour nous garantir que tous les intérêts des communautés locales seront garantis. Nous allons travailler avec le gouverneur de la province, le commissaire provincial de la police, pour nous rassurer que tous les éléments constitutifs qui font en sorte que l'autorité de l'État soit présente, soit renforcée et vous allez le constater. Jacques Machabani va clôturer son périple à l'inspection provinciale de la territoriale où il va visiter les bâtiments et s'imprégner des conditions de travail de ses agents et fonctionnaires de l'État à la grande satisfaction de l'inspecteur provincial de la territoriale. Et puis, il s'est communiqué de la présidence de la République. Le cabinet du président de la République informait la population de la province de la Tchoupour en général, en particulier, et le peuple congolais en général, que son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchoulombou, ne se rendra plus à Kisangani pour présider personnellement, comme initialement prévu, la commémoration du Génocoste, le génocide congolais pour de gains économiques. Le chef de l'État séjourne actuellement en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du camp Tchatchi. La date du déu constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et survivants des génocides congolais, de dénoncer le pillage systématique de nos ressources, mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ces moments où notre pays continue de subir une agression injuste de la part du Rwanda. Le président de la République, solidaire avec l'ensemble de congolaises et congolais, a instruit la première ministre-chef du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette journée des souvenirs soit commémorée dignement dans toute la province de la République et à les respecter personnellement à cette cérémonie des commémorations officielles du génocoste à Kisangani. Le chef de l'État annonce également qu'il se rendra après son retour au pays dans la province de la Tchopo pour inaugurer une série d'ouvrages récemment. H&V, notamment l'aéroport de Banguka, marquant ainsi sa détermination continue pour le développement et les progrès de notre pays. Communiqué signé Eric Nguindu Kabambe, directeur de la cellule de communication. Poursuivons ce journal, éducation, santé, énergie, le nouveau rapport annuel 2023 du cadre des coopérations des Nations Unies déjà disponible. Ce nouveau rapport a été présenté au vice-premier ministre en charge du plan Guylain Niembo par les PNUD. C'était au cours d'un atelier tenu à Kinshasa, comme nous dit Mamita Bangoulou. Les cadres de coopération entre la RDC et le système des Nations Unies doivent être optimisés. Ce le souhait exprimé par le vice-premier ministre du plan Guylain Niembo estime que cette situation va impacter sur le bien-être de Congolais. Il a appelé à l'intensification des efforts pour privilégier l'ambitieux programme de développement des 145 territoires pour désenclaver certaines entités. Pour notre pays, il est essentiel que la diversification puisse prendre son élan complètement. Par là que nous allons vraiment créer plus de solutions pour nos populations, programme, mais aussi combiné avec le gros plan, y compris pour le programme lui-même parce qu'il faut plusieurs travaux et pour ça il faut ouvrir des routes pour transférer des ciments, tous les produits utiles pour poursuivre tous les travaux concernés. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies a noté la forte croissance économique pendant l'année 2023. Ce qui vous a été présenté c'est ce qu'on a pu faire avec les ressources qui ont été mobilisées, y compris les ressources où on travaille ensemble avec les ressources congolaises, puisque le PDL 145 c'est à partir du budget national que les Nations Unies appuient une partie de sa mise en oeuvre, également ici. Donc ça au total ça fait 23 plus les deux affiliés. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les agences, les entités non résidentes qui travaillent en RDC sans avoir une présence permanente, c'est la Commission économique africaine des Nations Unies. Une croissance estimée à 6,2%. Bruno Le Marquis a révélé l'engagement de l'ONU à Évray pour la paix et le développement. Une menace de grève étouffée à la fonction publique. Les agents et fonctionnaires de l'État ne vont plus gréver contrairement à une menace lancée. Un compromis vient d'être trouvé entre l'intersyndicat de l'administration publique et les gouvernements kongolais sur la paie de 200 dollars. Au Wissier, la partie du gouvernement a été représentée par Jean-Pierre Liao, comme nous dit Rodé Panda, dans ce reportage. Fidel Kiangi, président de l'intersyndicat de l'administration publique, a convoqué dans la grande salle de Fatman ce mardi 30 juillet 2024 les 600 délégués de l'INAP pour restituer les négociations en cours avec le gouvernement suite à l'ultimatum de payer 200 dollars au Wissier par mois. La première ministre, Judith Souminoua, a accepté de rencontrer l'INAP au début du mois d'août. Fidel Kiangi, président. Nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement que les fonctionnaires travailleront pendant 40 heures la semaine, 5 jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi, et 8 heures de travail par jour. Pendant que cette assemblée se tient à Fatman, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liao et Boaham, ont venu confirmer le partenariat gouvernement syndical. Notre pays, il est avant tout une démocratie sociale où le droit syndical est reconnu, consacré, cristallisé par la constitution de la République. Nous accordons une place de choix au dialogue social, pas un pas, sans les fonctionnaires. On ne peut pas réformer efficacement la fonction publique sans les fonctionnaires. On ne peut pas avoir prétention et répresser l'administration publique sans les agents et fonctionnaires d'éclat 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 d'éclat. Selon le vœu de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, ont une place dans la marche de la nation. Il insiste sur les nouvelles horaires de travail de 40 heures par semaine. Les mémorandums d'attente visant la modernisation des équipements de transport fluvial et ferroviaire signés depuis 2015 entre les RDC et un groupe néerlandais traînent encore les pas et n'est toujours pas d'application. Qu'est-ce qui bloque ? La question a fait le tour des tables lors des échanges entre le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bimba, et les responsables de cette firme néerlandaise. Nicole Seseplouka pour le reportage. Conclu depuis 2015, entre la République démocratique du Congo et le groupe néerlandais d'Amen, ce mémorandum d'attente qui porte sur la modernisation des équipements de transport fluvial, ferroviaire et chantier naval dans notre pays souffre de la non-application depuis 9 ans. Cette réunion a permis au vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bimba Gombo, d'écouter les différentes parties impliquées afin de lancer la mise en œuvre de ce projet. Question d'élaborer les plans de relance et de la modernisation des sociétés congolaises, évrant dans les secteurs maritimes, ferroviaires, routiers et fluviales. Comme cette société s'était engagée avec l'État de pouvoir moderniser ce mode de transport, ainsi qu'il a invité toutes les parties qui sont intéressées pour voir dans quelles possibilités ça peut prendre le corps. Et nous avons ressenti dans lui la volonté de pouvoir pousser rapidement pour que ce mémorandum puisse entrer en vigueur, pour qu'on fasse un plan sérieux afin qu'il y ait une certaine modernisation aux unités flottantes, aux voies ferrées, mais ensuite aux bateaux baliseurs et aussi aux chantiers navals. Marcel Tarsing, représentant de la firme Damen, attend impatiemment la rénovation de la flotte et de l'industrie maritime congolaise, car la vision de son entreprise, c'est de développer et moderniser les secteurs maritimes en République démocratique du Congo pour assurer le bien-être et la sécurité de la population congolaise. L'RDC prépare déjà le quatrième cycle de l'examen périodique universel qui se tiendra au mois de novembre prochain à Genève. Une réunion technique préparatoire a eu lieu cet avant-midi au ministère de Droits humains. Objectif, montée de stratégies à soumettre lors de ses travaux. Marts Mangaza Kalala, pour d'autres précisions. Cette journée souligne la détermination et la ferme volonté des femmes et jeunes filles africaines en général et en particulier des femmes et filles congolaises. Placées sous le thème « Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme de vie dans la société », les étudiantes de l'Institut supérieur pédagogique de Gombe ont bénéficié des expériences de quelques femmes qui inspirent la société. « Après le confinement, j'avais connu des problèmes financiers avec ma mère. Alors qu'on a déconfiné, je refinais quand même mon petit. Je commençais par prendre des avis. Je partais la tente avec mon téléphone et les portais. Je prenais des photos. J'avais pas de temps. Je prenais des photos et ensuite j'ai porté. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu trois problèmes qui m'ont permis de continuer. » Léonie Candelo, ministre du genre, famille et enfants, qui a clôturé cette activité, interpelle la jeunesse à l'autoprise en charge. « Mais investir dans la femme africaine, c'est quoi ? C'est l'éduquer et l'instruire. Ce sont deux axes différents. Vous allez dans les écoles, comme vous êtes ici, pour être instruite. Vous apprenez beaucoup de choses, mais vous avez besoin d'être éduquée. L'éducation, elle vous vient de vos familles, de vos ancêtres, du respect. Et je dois vous dire que j'ai eu la chance de circuler beaucoup dans toute l'Afrique. Et j'ai vu que les normes de respect et d'éducation étaient partout les mêmes. » On participait à cette activité la directrice générale de l'ISP Gombé, les structures qui œuvrent dans le domaine de la jante féminine, notamment l'ONU Femmes, le PNUD, sans oublier la Fondation Zawadi. Toutes nos excuses, vous venez là plutôt de suivre une conférence organisée à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombé sur la femme, une activité organisée en marge de la célébration de la femme africaine, célébrée le 31 juillet de chaque année. Poursuivons ces journales. Poursuites de série de consultations au ministère des Affaires foncières après l'espace Grand Katanga et Kinshasa. Hier, c'était le tour des conservateurs de titres immobiliers de l'espace Grand Bandungu de discuter avec la ministre des tutelles, Akasha Bandungu, leur a dévoilé sa ligne des conduites. Plus de précision avec Guy Blaise Kittik. La ministre d'Etat en charge des Affaires foncières, Akasha Bandungu, dans le cadre des échanges avec l'administration foncière, initiée depuis son entrée en fonction, a reçu les conservateurs de titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres de la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo, précisément des provinces du Kuilu, Kwangu, Maïndombé, Congo central. Ces échanges du jour débutaient avec la réception de CT et CDC de l'espace Grand Bandungu, le secrétaire général Gérard Mugangu, qui est revenu principalement sur le défi qui rencontre les 13 circonscriptions foncières du Grand Bandungu, telles que l'enclavement de quelques-unes, la gestion rétrograde des terres, les désordres administratifs engendrés par certaines décisions provinciales, ainsi que l'absence de mutations et autres. Le mot de la ministre d'Etat, Akasha Bandungu, qui, d'entrée des jeux, a martelé sur l'une de ses attentes qui est l'amélioration de l'image de l'administration foncière, aujourd'hui largement négative. Akasha Bandungu a par conséquent appelé à l'élaboration mensuelle du tableau de performance de chaque circonscription foncière question d'évaluer l'efficacité de chacune. La deuxième délégation du jour reçue est celle constituée des conservateurs de titres immobiliers et chefs de division de la province du Congo central. Avec ceci, même exercice et mêmes orientations axées globalement sur l'amélioration de l'image de l'administration foncière via le respect de la loi, le renforcement de la gouvernance foncière et la maximisation de recettes. S'en est suivi l'exigence de la ministre d'État de l'élaboration imminente des états des lieux, de chaque circonscription et la conception d'un répertoire de terrain et concessions abandonnées. Fonctionnement du réseau national d'un État, l'air de ses voeux s'inspirer du modèle chinois. Les ministres de Pétentic, en séjourant en Chine pour les activités du forum chino-africain, a discuté avec les gestionnaires du centre d'information d'État chinois. C'est un reportage de notre envoyé spécial Nonon-Hélène Mancekou, rendu par Chimène Dondou. En séjour de travail à Pékin, en Chine, le ministre congolais de Postes, Télécommunications et Numériques, qui conduit une forte délégation en Chine, a visité ce mardi 30 juillet 2024 le centre d'information de tâches chinoises à Beijing. Augustin Kibasa Maliba a été reçu par Wu Wenaha, vice-président en charge de SIC de ses services de tâches chinoises. Pendant près de deux heures, le ministre congolais a reçu des informations détaillées sur l'organisation et les fonctionnements du réseau national des gouvernements et de services clous du gouvernement. Les centres d'information de tâches chinoises disposent des deux bandes. Ils fonctionnent avec 225 départements connectés au niveau central, dont 30 connexions au niveau provincial. Chaque province dispose d'un bureau qui permet d'analyser la source d'une cyberattaque et son ampleur. Les centres d'information de tâches chinoises peuvent ressentir jusqu'à plus de 10 000 attaques par jour, d'après les ESPER. Le ministre Guistin Kibasa Maliba a exprimé sa satisfaction et n'a pas hésité de souligner sa volonté de s'inspirer du modèle chinois au profit de la République démocratique du Congo. Après cette étape, le ministre Guistin Kibasa Maliba et sa délégation ont pris la direction du siège de Huawei à Pékin, où ils ont participé à la table ronde sur la cinquième génération en Afrique. Premier face à face cet après-midi, entre le comité dirigeant et les directeurs provinciaux de l'OCC et le nouveau ministre du commerce extérieur, Julien Paloukou, ensemble, pendant plusieurs heures, ils ont discuté sur les conditions de travail des agents et cadres de l'OCC. Regardons. Pour bien lutter contre la fausse dénomination, la sous-évaluation des marchandises, qui constitue un manque à gagner à l'État congolais et à l'Office congolais de contrôle, le ministre du commerce extérieur, Julien Paloukou Kaunga, va proposer au gouvernement la réforme du système sidonien en lui rendant indépendant, et aussi l'intégration de l'OCC dans l'évaluation des marchandises. C'est l'essentiel de la réunion technique sur l'état de lieu de l'OCC, présidée ce mercredi à Kinshasa, par le ministre Julien Paloukou Kaunga, et réunion à laquelle on prépare le directeur général et les directeurs provinciaux de cet établissement public qui a pour mission de contrôler la qualité, la quantité, la conformité des marchandises qui sortent et entrent sur les sols congolais. C'était l'occasion pour Julien Paloukou d'appeler les comités de gestion, le directeur provinciaux et les agents d'être performants pour maximiser la production de l'OCC et aussi de peaufiner de stratégies pour que cet établissement public puisse s'y lancer dans la construction de laboratoires ultramodernes et certifiés. Son passage au ministère du commerce extérieur, il fallait qu'il nous accompagne pour qu'on n'ait quand même un laboratoire dans deux ou trois endroits ultramodernes qui répondent à toutes les exigences internationales en République du commerce extérieur. L'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de l'OCC, cette question s'est aussi invitée sous la table de discussion. Et puis revenons sur cette réunion technique préparatoire qui a eu lieu cet avant-midi au ministère des Trois-Humains. Regardez. Le but de cette réunion présidée par le directeur de cabinet Augustin Manunga s'inscrit dans les cadres de mieux préparer la délégation gouvernementale aux travaux du quatrième cycle de l'examen périodique universel qui s'éteindra le 5 novembre 2024 à Genève en Suisse. C'est sur comment utiliser de manière stratégique les temps de parole qui sera alloué à la République démocratique du Congo afin de passer le message clé. Dans le cadre de ma mission, je vais également rencontrer d'autres parties prenantes afin de faire en sorte que tous les acteurs et les parties prenantes concernées soient au courant de leur rôle, des attentes et de la nécessité de leur contribution au processus à la fois en amont et en attente de l'examen de la RDC. Le ministère des Droits humains et la structure gouvernementale qui sera à la tête de la délégation de la République démocratique du Congo pendant l'examen. Donc c'est vraiment nos interlocuteurs et nous avons déjà eu la possibilité de rencontrer Madame la ministre avec qui nous avons eu des échanges. Elle nous a apporté tout son soutien et j'aimerais ici saluer son leadership qui nous a permis de pouvoir réussir cette mission et nous allons continuer, comme je l'ai dit, avec la rencontre des autres parties prenantes. Sur ce, le gouvernement, les agences du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme se mobilisent en vue de la participation réussite de la République démocratique du Congo à cet examen. Et puis, la RTNC recrute les candidats. Une trentaine qui ont postulé pour la direction de l'Anne nationale ont passé aujourd'hui leurs tests de recrutement sur la dissertation et la dictée. Suivez ces reportages de Peggy Shmukunda et Sian Demaka. Au total, 38 candidats viennent de passer leur concours d'admission à la télévision nationale congolaise pour être engagés à la direction des langues nationales. De toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ils ont participé à ces concours. Cette première phase était consacrée à l'écrit avec une preuve de dissertation et de dictée. Nous remercions les autorités de la télévision nationale congolaise pour ces concours auxquels nous participons. C'est une première pour moi, depuis que je suis née, d'apprendre qu'il y a un concours de recrutement à la télévision nationale congolaise. Et donc, je suis un de ces candidats retenus pour ces concours qui va se passer en défase. Nous venons de finir la première partie aujourd'hui consacrée à la dictée et à la dissertation. Ce concours a été lancé par l'assistant principal du directeur général de la télévision nationale congolaise Sylvie Elengue Niembo en présence de membres de jury et de quelques directeurs. Il y a une carence du journaliste Alain. L'appel à candidature a été fait et il y a eu deux candidats qui nous ont transmis leur dossier. Une commission a été mise en place par madame le directeur général qui, je crois que c'est une première à la RTNC depuis des années parce qu'il faut d'abord rappeler que les recrutements à la RTNC datent des années 80 et donc c'est grâce à madame le DG qu'on reprend aujourd'hui avec la procédure de recrutement par appel à la candidature. La deuxième partie de ces concours sous forme de preuves orales prévues les 6 août prochains. Les fonaires et la CNI dotés de nouveaux matériels en informatique ces dons portent la signature de l'ARMP comme nous dit Rikin Zuloyer pour ce reportage. Depuis son lancement par le chef de l'État, le système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP sous la tutelle de l'autorité de régulation des marchés publics RMP ne cesse de se constituer un véritable logiciel censé automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics à RDC pour sa mise en œuvre des lots, des matériels informatiques et autres immobiliers lui ont été alloués. Et la dernière livraison en date comme complément vient d'atteindre les bénéficiaires des cellules de gestion des projets et marchés publics CGPMP du FONER et de la Commission électorale nationale indépendante. Nous pourrions désormais envoyer nos demandes d'avis de non-objection en ligne. Nous remercions l'autorité de régulation des marchés publics nous remercions les COREF au travers le projet ANCOR. Avec ce nouveau système nous serons n'est-ce pas déjà en lien avec tous les partenaires qui interviennent dans le circuit de passation des marchés. C'est au nom du directeur général de l'ARMP Claude Kayembembaï que le directeur de la formation et l'INGUAGE a remis ce lot. L'ARMP a reçu ces matériels du COREF en faveur des cellules auxquelles nous souhaitons d'en faire bon usage pour asseoir cette nouvelle procédure pour la passation des marchés publics dans notre pays. L'avantage de cette acquisition le SIGMA va réduire le délai des traitements des dossiers et assurer la traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Un séminaire évangélique s'ouvre déjà demain à l'église Impact for Christ Ministries à Kinshasa. Il va s'étendre jusqu'au 7 août. Révérend Rigolo à la pasteur de cette église lance un appel au Kinois à ne pas rater ses grands rendez-vous de prière. Yvette Macounsima. Un pacte fort Christ Ministries un bouclier spirituel pour les saluts des âmes sonne la trompette et montre la vraie voix vers les Christs. C'est ainsi que Kinshasa s'apprête à accueillir un réveil spirituel avec le prophète Philippe Banda qui arrive dans la capitale. Un moment spirituel intense qui s'annonce. Notre rôle est d'abord de gagner les âmes pour Dieu tout puissant mais aussi sauver les âmes perdus. Les saluts avec la présence de l'homme des dieux le prophète Chiband de Sia Kinshasa nous verrons aussi le Saint-Esprit à l'oeuvre. Ainsi les miracles accompagneront ceux qui auront cru les aveugles vont voir les malades seront guéris les captifs seront libérés les paralytiques vont marcher les sourds vont entendre personne possédé seront délivrés je demanderai au peuple des dieux de venir nombreux pour participer à ce réveil écouter la parole de Jésus Christ au travail au prophète du Banda qui est leur vie ne sera plus jamais la même. Du 1er au 7 août 2024 les sièges de cette église située sur l'avenue Movenda commune de Ngiringiri sera l'épicentre du réveil spirituel avec un impact significatif sur les quotidiens de famille. Les pasteurs Abraham Jamba président ou coordonnateur de la mission d'observation électorale et regard citoyen étaient de passage aujourd'hui sur notre plateau avec notre confrère Guima Tundou ils ont discuté sur le profil des prochains animateurs de la CENI regardez oui comme à la fin de chaque processus électoral nous formulons des recommandations à l'endroit des institutions publiques de la CENI des parties prenantes pour que le processus électoral à venir puisse être amélioré parce que l'intérêt d'une mission d'observation après que les élections se soient déroulées c'est de permettre ou de voir que le processus suivant soit amélioré et donc cette fois-ci nous avons fait des propositions aussi compte tenu de ce que nous avons observé lesquelles dans les grandes lignes donc dans les grandes lignes nous avons je voudrais dire qu'il y a des propositions par rapport à toutes les institutions mais il y a à peu près quatre ou cinq qui sont pour nous des propositions majeures qui pourraient faire que sans qu'on puisse toucher aux autres aspects si ces questions-là sont réglées que le processus électoral à venir ou le processus électoral à venir puisse avoir un plus donc une valeur ajoutée et donc éviter tout ce que nous avons remarqué de manière récurrente depuis 2005 donc la première recommandation c'est en rapport avec la désignation des animateurs de la CENI donc le président et les autres membres de la CENI nous avons constaté que le système qui est mis sur place n'est pas adapté et il est toujours producteur de contestations lorsque l'on désigne les animateurs de la CENI donc nous proposons un processus qui soit encore plus neutre plus transparent et qui permettrait que lorsque nous avons les animateurs de la CENI il n'y a pas de contestations alors mais parmi il y a des contestations cela impacte sur le reste du processus mais parmi les recommandations je vois que vous vous demandez à certaines parties prenantes surtout aux parties politiques de procéder à la formation citoyenne de leur cadre pas seulement aux parties politiques mais disons à toutes les parties prenantes ce que nous demandons ici c'est que les législateurs déjà au départ puissent en faire une obligation légale M. Abraham Djamba nous allons parler de votre mouvement mission observateur électorale regard citoyen c'est quoi au juste c'est une mission d'observation des élections comme vous en avez connu ici il y a l'État CDCE en 2006 vous avez connu Simon Selle en 2018 que j'ai eu l'honneur de diriger et aujourd'hui regard citoyen c'est une mission d'observation électorale qui est là pour en fait s'assurer que le processus électoral se passe selon les normes et puis c'est communiqué de la régie des eaux avant de nous séparer la régie des eaux est à direction régionale de Kinshasa est informé ses abonnés de partie nord-est de la ville de Kinshasa desservie par son usine des traitements d'eau potable de Lemba Imbu qu'un arrêt sera observé ce vendredi dès août 2024 à partir des 8h jusqu'à la fin de travaux cet arrêt fait suite aux travaux d'entretien de son réservoir d'eau de Kimban et de réparation des 3 fuites importantes sur ses conduites principales en acier par conséquent une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans le quartier et commune ci-après Njili Sekoma Njili quartier 5 6 et 13 Kimban Tseke Mavio Kele Kinga Sani Shimokali et Badara communiqué signé directeur régional de Kinshasa Est le 31 juillet 2024 c'est fini pour ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Serge Merle matin très bon de suite des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Sous-titrage